Comme je disais tout à l'heure, nous sommes à cette date de 22 janvier 2015. Donc nous allons tout droit vers Abba, par la grâce de Dieu, en train d'imposer le règne de Jésus. Il faudrait que les gens comprennent que sans Dieu, on ne peut pas compenser. Il faudrait que les gens comprennent qu'ils vont dire que c'est quelque chose que ça s'impose. Ici, la réunion ça s'impose. Il faut amener les gens comprennent que sans Dieu, il n'y a pas de vie. C'est un peu ça. Jésus dit que pendant que je suis vivant, j'ai fait l'œuvre de mon cœur. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc il faut vraiment que chacun se donne, se met dans l'œuvre de Dieu. Amener les gens comprennent qu'ils peuvent d'abord qu'ils aient Dieu dans leur cœur, dans leur vie. Parce que la vie déclare qu'avec Dieu nous ferons des espoirs, il écrasera nos ennemis. D'ici à Rabat, nous avons une heure de route en voiture. En train, ça fait 45 minutes. Nous aurons l'occasion de rencontrer nos frères ivoiriens de l'ambassade. Nous aurons l'occasion de mettre une confédération en place là-bas, un bureau. La confédération, pourquoi ? Parce que c'est la capitale politique. Ici, c'est la capitale économique. Voilà. Donc il faut commencer par le cœur. Le cœur, c'est Rabat. Donc avec le président, nous avons l'occasion. Président, je ne sais pas si tu changes quelque chose par rapport à la confédération. Oui. Je pense qu'il y a quelques jours, nous étions à Rabat et nous avons informé les gens. Ceux qui sont susceptibles de prendre la direction et donc on attendait le feu vert du Père spirituel, Maréchal, en fait de nommer les gens, en fait de les placer. Mais voilà. Avec sa bénédiction, je pense que nous, par contre, nous aurons le soutien. Voilà. Nous aurons le soutien et un bureau de la confédération africaine de lutte contre la délicance. C'est vrai que moi, je suis le responsable premier du ministère de la compassion des armes. Je suis le président de la confédération. Voilà. Il faudrait mettre cette confédération un peu partout. Donc, nous allons mettre à soi celui du Maroc. En fait, nous faisons un contact avec différents bureaux et ça va nous faire avancer en boulot. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que nous avons appelé nos frères Kandournais, nos frères congolais, surtout le Kandourou. Il y a tellement de grands besoins de rentrer en contact avec le ministère. Il n'y a pas de problème. Nous aurons l'occasion de vous aider par la grâce de Dieu. Rentrer en contact avec le sol du Congo. C'est que vous vivez là-bas et tout spirituel déjà. Vraiment, que Dieu amène sa Père sur le Congo. Une chacha, RDC. Vraiment, avec tout ce que je dis quand on est dit, nous sommes de tout cœur avec vous. Mais surtout, je ne veux pas que la chose continue. Voilà. À Centrafrique aussi, à Centrafrique, vous avez besoin de rentrer en contact avec nous. Sur le Gabon, rentrer en contact avec nous. C'est le fait que toute l'Afrique en général, en fait que nous puissions faire à soi, dans chaque pays, la Confédération. En fait, de pouvoir changer avec des idées. Comment faire pour aider l'Afrique ? Comment faire pour se débarrasser de ce mal privé que l'Assemblée ? Shalom. Amen.